les amis c'est dimanche et nous sommes de nouveau en vadrouille pour une journée vous allez voir ça c'est excellent c'était bien nous sortons de une heure de massage chacun chacun bivou elle vient de revenir de son massage donc en tout ça a duré deux heures là on est dans la salle de bain avec petite héléna qui a fini sa sieste et olivia dort là bas comme vous l'avez vu chacun son tour quoi on va vous dire où on est juste après parce que là ça résonne donc on vous reprend dehors on adore toujours oh t'es dans le peignoir avec maman et maman elle a de l'huile sur tout le corps elle sorte de son massage c'est pour ça qu'elle est tout douce ben oui pendant qu'en arrière-plan vous voyez une scène qui me terrorise en plus il enlève la main super nous on va aller cuire les filles alors est-ce qu'on va trouver quelque chose là voleuse de figues au sein du domaine de ribirac non on a l'autorisation les amis c'est bon du coup tu m'en abandonnes pas il n'a plus on a trouvé que une regarde il n'a plus où il y en a une là tu veux goûter léna tu veux goûter la figue et tu l'ont mangé quand t'étais petite tiens goûte dis pas non tiens la bouche croque croque un vrai bout t'aimes pas si c'est très très bon j'ai fait tomber du lait de figues dans les cheveux d'olivia en ramassant les figues voilà voilà on est à l'hôtel restaurant ribirac les amis c'est à belesta un petit village des pyrénées orientales donc dans notre magnifique département d'adoption on va passer la nuit ici donc 24 heures en tout c'est super c'est vraiment un super établissement tout à l'heure on a fait un petit massage une heure chacun comme on vous l'a dit exceptionnel personnellement j'avais jamais fait de massage de ma vie j'avais jamais mis ma tête dans le trou tu sais des tables de massage comme ça là je mets ma tête dedans comme ça j'ai déjà massacé ouah ça existe vraiment les trous dans les tables et tout comme ça et là j'ai encore de l'huile de partout et tout ça c'était le paradis pendant qu'hélène a fait sa gymnastique bibou joue avec olivia sur notre lit notre suite suite nuptiale car oui il s'agit bien de la suite nuptiale voilà c'est dans cette chambre que les jeunes mariés qui viennent arriverac bah viennent voilà j'ai dit deux fois le même verbe excusez moi voilà c'est dans cette suite là que généralement les mariés viennent dessouler non viennent passer leur nuit de noces voilà c'est une magnifique chambre vous l'avez vu très très belle chambre très très belle suite même c'est une suite avec une très grande terrasse avec vue sur les vignes et on vous a pas montré encore la piscine on vous la montrera demain parce que là si on y va parce que là il est 19h il est trop frais c'est pas possible il est 19h on va aller manger au restaurant que c'est une piscine spéciale c'est une piscine très spéciale on vous en parle demain et là on va aller manger au restaurant c'est un restaurant étoilé une étoile michelin le restaurant ouais une étoile michelin donc à la hauteur du truc quoi ouais c'est ça c'est ça c'est que tu as la pression du client qui te dit je mérite pas quoi tu vois d'aller là quoi ben on va y aller et dans notre chambre je sais pas si vous l'avez remarqué regardez on va faire le tour du propriétaire mais un peu plus en hauteur regardez regardez est ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque qui vous chagrine ou qui vous interpelle non 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 vous avez trois heures il n'y a pas de climatisation les amis et pas de chauffage non pas parce que c'est un hôtel pour les comment dire pour les cascadeurs pour les fous tu vois non c'est parce que c'est un est d'un hôtel écologique un écologe donc dans le sol là au niveau de mes pieds au niveau de mes yep comme disent les jeunes et ben il ya des petits tuyaux de la géothermie s'appelle donc il ya des tuyaux qui font à la fois guise nuit de chauffage et de climatisation suivant la saison et donc c'est super pratique voilà c'est écologique je suis en train de mourir on essaye de se faire beau pour aller au restaurant donc moi quand j'essaye de me faire beau c'est très simple je mets une chemise un jean je me prépare en une minute trente à deux minutes pas de gel pas de parfum t'as pris mon parfum mais vous n'a pas pris mon parfum donc j'aurais pas de parfum voilà je sais pas c'est quoi votre style de mec je sais pas comment votre mec il est et ça c'est un grand sujet ça de société les mecs propres c'est les mecs qui passent plus de temps dans la salle de bain que les filles c'est les voilà les métro sexuels tu vois jamais été comme ça et j'ai plein de potes comme ça les mecs quand ils vont en soirée une heure et une heure ils passent à se préparer ils choisissent quatre chemises différentes quatre pantalons différents une fois je suis parti en soirée avec des amis j'avais pas trop de tenue à me mettre il m'a sorti quatre t-shirts et quatre pantalons il m'a dit tiens qu'est ce que tu veux mettre j'ai dit mais donne moi un pantalon et un t-shirt et du déo c'est c'est tout merci au revoir voilà donc comment il est votre copain n'ait pas honte messieurs d'être vous avez le droit il en faut pour tous les goûts et toi bibou à part mettre tes postes sur instagram et travailler en répondant à tes postes sur instagram parce que tu n'as pas envie de t'habiller pour qu'on aille manger au restaurant étoilé michelin une étoile ok tu n'as pas pris un haut de soirée j'ai pris un autre la maison notre eau et tu vas garder ce legging my beauty jolie beauty ta jolie boutique bon allez on y va ou quoi ce que c'est l'heure là c'est l'heure à l'heure du restaurante donc nous sommes les amis dans un restaurant gastronomique vous l'avez compris étoilé michelin et là c'est les amuse-bouches alors je sais pas si on dit amuse-bouches encore là c'est du pain fait par un meilleur ouvrier de france attention à i sur tête là c'est vide et là non mais lui vous est ce que tu peux on va donner un bout de pain tu veux encore de l'eau pour l'instant c'est bien tu es très très calme t'en regardes maman va te donner du pain regarde tu as c'est du bon pain et ça c'est du super bon pain tu n'auras jamais manger attend on va te redonner de l'eau et ça les amis là ça c'est une petite qu'est ce qu'il a dit le monsieur c'est une quenelle au sarrasin de beurre ouais c'est beurre au sarrasin mais ça vous prend le ça c'est de l'huile d'olive et ça c'est de l'huile d'olive figée et infusée au basilic regarde t'as vu ça c'est de l'huile d'olive figée quoi infusée au basilic qui se tartine comme du beurre un truc de ouf ça comment on se fige une huile voilà on attend vos suggestions en commentaire on passe déjà la suite les gars c'est bon elle aime beaucoup hein ok ça c'est du bon luxe quand même ah tu as vu l'assiette elle a vu l'assiette ouais si elle veut en coûter je lui donne merci et léna avait envie de faire pipi donc ils sont allés faire pipi dans la chambre sur le pot évidemment tu as fait pipi sur le pot léna c'était bien et olivia elle fait un gros dodo ça c'est bon ça c'est un gros dodo ça c'est bon c'est un gros dodo ils jouent je vous remercie c'est un gros dodo pour on 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 sort du restaurant les amis, il est 22h. On a super bien mangé. Les filles s'endorment. Nous on va peut-être essayer de se prendre une douche, de digérer, parce que je ne vous raconte pas, enfin si je vais vous raconter, peut-être pas ce soir, peut-être demain, je ne sais pas. Mais il y avait de ces trucs, je pense qu'on n'a jamais aussi bien mangé au restaurant de toute notre vie, honnêtement. Tout le monde dort ? Non. Les filles sont au lit, mais de norme pas. Non, quand on parle, Elena nous entend et donc ça t'attendra pas qu'elle vous tienne. Non. Elle s'est levé de tout à l'heure quand t'as entendu parler dehors. Ah bon ? Mince. Ouais. On est sur notre grande terrasse. Il fait un peu frisqué. Oh il y a une voiture. Salut. C'est très rare ici. Donc Belesta, vous chercherez sur internet. C'est vraiment un cadre, bref, je ne vais pas dire que c'est exceptionnel parce que sinon vous allez dire que j'exagère, mais je vous jure, c'est... Non. C'est bucolique. Ouais. C'est vraiment très agréable. C'est au milieu des vignes. C'est au milieu des vignes. C'est très agréable. Bon là vous ne voyez plus rien, mais c'est la journée que vous avez vue et demain vous reverrez, on va refilmer. C'est au milieu des vignes, c'est une ancienne vigne, l'hôtel, qu'ils ont réaménagé en hôtel, mais ils ont aussi gardé une ancienne vigne. Qu'est-ce que je dis ? Une ancienne cave. Une ancienne cave. Une ancienne cave qu'ils ont réaménagé en hôtel, en éco-lodge, et ils ont gardé une partie cave. Vous voyez le truc ? Donc ils font encore leur vin et tout. Ouais. Et là, le restaurant. Oh ! Une étoile Michelin. Oh my god. J'ai dit, on n'a jamais aussi bien mangé au retour. J'avoue, ouais. Franchement, c'était... Là, c'était exceptionnel. Chaque fois qu'on mangeait, un truc, on se regardait, on faisait des yeux comme ça, on faisait... Oh my god, c'est trop bon. OMG. Il y avait un amuse-bouche. OMG. Un deuxième amuse-bouche. Ensuite, on a eu une entrée. Non, attends. Le premier amuse-bouche, il y avait plusieurs amuse-bouche. Oui, oui, oui. C'était... Il y a eu deux assortements d'amuse-bouche. Une farandole. C'était une farandole. C'était une farandole d'amuse-bouche. Ensuite, on a eu l'entrée. Entrée. C'est les voisins. Oui. On a eu une entrée. Un plat. L'entrée était composée de trois petites entrées. On a eu un plat qui était composé d'un plat. Le plat était très bon et tout était léger. C'est-à-dire que quand tu mangeais, tu sentais que c'était... Tu n'avais pas le... Tu ne sentais pas lourd. Et puis quand tu nous disais, il y a encore ça, tu n'avais pas le dur. Non, non. Tu disais, bon, on verra. Pourquoi pas ? Avec plaisir. Voilà. Ensuite, on a eu le fromage et tout. Et à un moment donné, on attendait le dessert. Arrive le pré-dessert. Entre le fromage... Attends, tu ne vois pas la gueule. Pardon. Le pré-dessert, les gars. Entre le fromage et le dessert, il y avait un pré-dessert. Où tu vois ça ? Où tu vois ça ? Dans des restaurants gastronomiques. On n'est pas allé des tonnes de fois de notre vie dans des restos gastronomiques, tu vois. Non. Mais on a peut-être fait deux ou trois dans notre vie. On a bossé dans un restaurant gastronomique. Où il y en a travaillé. Et il n'y avait pas de pré-dessert. Là. Pré-dessert pour habituer le palais au sucré. Et ensuite, le dessert exceptionnel. Oui, parce que c'est vrai que... On a réussi à tout manger et... Pfff, laisse tomber. Elena, elle a goûté à plein de trucs. Franchement, on se disait, mais ce n'est pas possible. À la maison, elle nous boude tout. Elle ne veut rien goûter, tout ce qui est un peu spécial et différent. Là, elle a mangé. Elle a voulu goûter tout. Dans l'entrée, il y avait des petites fraises. C'était une entrée salée, mais il y avait des fraises. Donc, fraises avec un peu de fromage, des tomates. Bref, c'est excellent. Elle a mangé plein de fraises. Elle a pris la fraise entourée de sauce, de vinaigrette, de parmesan sans broncher. Ouais. Non, mais allez comprendre. Il faudrait peut-être qu'on embauche un chef étoilé Michelin. Je ne sais pas. Peut-être qu'en fait, cet enfant a des goûts de luxe. On l'emmènera en matière de cuisine. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dorénavant, Elena, elle va séjourner à Ribérac. Voilà. Et puis, point barre. Voilà. Et puis, nous, on mangera... Elle va grandir ici. Bon, c'est fini pour cette journée. On vous reprend demain, les amis, pour la petite visite de la piscine. Non, attends, il ne faut pas dire ce que c'est. Ah zut, je vais faire un bip. Tu feras un bip. Vous n'avez pas, j'ai fait le bip. Voilà. Bref, voilà. Et on refera aussi le tour des vignes. On espère qu'il fera beau demain. Ouais, c'est clair. Merci d'avoir regardé ce vlog. Ici s'achève. Ce vlog. Merci d'avoir passé cette journée en notre compagnie, d'avoir passé cette journée au restaurant. Merci de nous retrouver demain pour un nouveau vlog. Avec le pouce. Avec le pouce. Ciao, ciao. Toi, t'es envie d'aller voir si elle dort, c'est ça ? Non. C'est juste que la batterie va nous lâcher et j'aimerais bien qu'on ait eu le temps de conclure. Ah t'as rien. Non, non, tu peux dire ce que tu veux, ça ne me dérange plus. Non, c'est vrai. La conclusion est faite. Si ça coupe dans notre tête, c'est pas grave. Non, c'est drôle. Ciao ! Sous-titrage ST' 501